Bonjour les amis, nous voilà de nouveau réunis ensemble pour voir une nouvelle pratique pour le développement de la perception de l'aura. En fin de compte, sur cette vidéo vous aurez deux méthodes complémentaires, la méthode du cercle violet et la méthode de l'arc-en-ciel. Avant de pratiquer ensemble, je vous donne quelques explications. La méthode du cercle violet, elle se pratique à partir du chakra du plexus solaire et c'est surtout dans le ressenti. C'est-à-dire qu'on va déjà un peu stimuler le chakra du plexus solaire et ensuite on imaginera qu'à partir de notre chakra du plexus solaire, on envoie un cercle violet vers l'extérieur qui s'élargit progressivement en même temps que notre expiration et entoure la personne dont on peut percevoir l'aura. Et elle inspire, et bien c'est l'inverse. On absorbe le cercle violet de nouveau dans notre chakra du plexus solaire et là on ressent la forme de l'aura, sa densité, également tout ce qu'elle nous inspire comme intuition. La deuxième méthode, la méthode de l'arc-en-ciel, elle peut se faire les yeux ouverts et les yeux fermés. On peut la réaliser même sur une photographie à la rigueur. La personne dans ce cas-là n'a pas besoin d'être présente. Or si on ferme les yeux, et bien on va imaginer la silhouette de la personne dont on veut percevoir les couleurs de l'aura. Et bien cette silhouette, on la visualise sur notre écran mental, les yeux fermés. Ceci dans un premier temps. Ensuite, on imagine les couleurs de l'arc-en-ciel en cercle concentrique autour de la silhouette de la personne. Donc violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge, tout autour, dans un premier temps. Et ensuite, on laisse se déformer les couleurs. Certaines couleurs vont rester, d'autres couleurs vont disparaître. Même des couleurs de l'arc-en-ciel vont pouvoir survenir, par exemple du gris ou du marron ou autre. Et ceci nous constitue la palette des couleurs de l'aura de la personne concernée. Il s'agit un peu quand même d'avoir un entraînement. Mais avec de la pratique, ce sont deux bons exercices qui sont très efficaces. Et bien sûr, lorsque vous laissez se déformer les couleurs, ou lorsque vous ressentez, au retour du cercle violet dans le chakra du plexus solaire, les sensations de l'aura, il vous faut être dans un état de vacuité, de réceptivité, de silence intérieur, de vie mentale, comme indiqué sur une précédente vidéo. Merci, passons à la pratique maintenant. Développement du chakra du plexus solaire est ressenti de l'aura par la méthode du cercle violet. Vous vous placez dans une posture confortable, favorable à la détente et à la méditation. Prenez conscience du va-et-vient de votre souffle. Insistez sur l'expiration pour apaiser votre corps ainsi que votre esprit. prenez conscience du va-et-vient de votre souffle, en insistant sur l'expiration. Merci. 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 Maintenant, concentrez-vous sur un cercle violet au niveau du chakra du plexus solaire au croc de l'estomac. à l'inspire, sentez que vous projetez de l'énergie à travers le cercle violet vers l'extérieur. inspire, vous recevez, vous recevez l'énergie extérieure dans le cercle violet, à l'expire, vous projetez l'énergie à travers le cercle violet vers l'extérieur. Cercle violet situé au niveau de votre chakra du plexus solaire. Voyez cela, sentez cela. Merci. 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 C'est à sonne. Merci. Podrique. Hey event. Hey. Vous vous ouvrez aux sensations dans votre chakra du plexus solaire, sensations qui sont l'écho que génère l'aura de la personne dont vous voulez étudier l'aura. Ressentez-vous une impression de détente, une contraction, une tension, une lourdeur, une légèreté ? L'aura est-elle décalée à droite et à gauche, plus large en haut en bas ? Descend-elle jusqu'aux chevilles ? Essayez de ressentir tout cela maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, passons au deuxième exercice, le développement de la visualisation à partir de votre troisième œil, le système arc-en-ciel, pour percevoir les couleurs de l'aura. Vous désirez percevoir les couleurs de l'aura, de la personne, dont vous désirez donner une lecture. Vous pouvez faire l'exercice, les yeux ouverts ou fermés. Au début, c'est beaucoup plus facile, les yeux fermés, un bandeau sur les yeux, car vous pouvez percevoir également l'aura de la personne sur votre écran mental, c'est-à-dire dans votre champ visuel, situé en face de votre front, lorsque vous avez les yeux fermés. Donc, en détente, vous visualisez la silhouette de cette personne sur votre écran mental. Bien, tout un continuant de visualiser la silhouette. Vous imaginez des bandes de couleurs autour de la silhouette, comme un arc-en-ciel autour du corps, violet, puis bleu, vert, jaune, orange, rouge. Voyez cela, sentez cela. Sous-titrage ST' 501 Maintenez bien l'image sur votre écran mental avec les couleurs de l'arc-en-ciel autour de la silhouette. Bien. Maintenant, vous laissez se déformer spontanément, librement, les franges de couleurs. Certaines couleurs restent, d'autres disparaissent. De nouvelles couleurs peuvent apparaître, éventuellement, comme du bris ou du marron, par exemple. Voyez cela, sentez cela. De nouvelles couleurs. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère qu'avec ces deux méthodes vous aurez d'excellents résultats. Le grand secret c'est pratique, pratique, pratique. C'est-à-dire s'entraîner très régulièrement sur des personnes en direct et sur des photographies. Vous pouvez même vous entraîner sur quelqu'un que vous voyez sur un écran de télévision. Je vous dis au revoir, merci de suivre mes vidéos et à bientôt.